Salut tout le monde, c'est Anakiro. Aujourd'hui, on se retrouve sur Skyrim. Du coup, je vais aller chercher Forge... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Forge hiver ? Pour essayer d'avoir une formation en forgage. Il faut aller, mais il faut aller. Il faut aller sortir de la question. C'est important que tu dois aller voir. Pour aller, c'est bon. S'il te plaît, c'est bon. C'est bon... C'est bon. Il faut aller, pour aller. Pour aller. Sous-titrage ST' 501 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 Et on dit que le romantisme est mort. D'accord. Le nom de la cible est Vittoria Vici. Elle représente les intérêts de la compagnie de l'Empire oriental à solitude. Le mariage se déroule dans cette ville, au Temple des Divins. Sa mort déclenchera un tumulte. Ce qui est exactement ce que nous voulons. N'oubliez pas, nous voulons beaucoup de témoins. Tuez Vici lorsqu'elle s'adresse à ses invités, comme c'en est la coutume. Et vous aurez une prime. Maintenant, partez. Et embrassez la mariée de ma part. Faites attention. Bien, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Not a bear. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Je ne sais pas non plus très cher. Tan Brilling, à votre service. Du coup, on va peut-être changer de tenue. Nous n'avons rien de plus. On va aller faire un petit tour dans la boutique là-bas. Genre, on est invité au mariage quand même. Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes allergique au soleil ou pas ? Je ne sais pas. Bon, non. l'aurait peut-être en réserve oh quelle chance encore j'arrête robes culottes des habits pour toutes les occasions mhm 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 on va peut-être prendre ça on sait jamais avec la toque mhm 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 Non. Ensuite. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Oh merde, je suis con. Et... Flèche. Voilà. Déjà on parait un peu plus prêtes pour partir à un truc. Je suis là pour assurer la protection de la ville de son éminence. Veuillez vous prêter. Une journée extraordinaire. J'espère que vous profitez bien des festivités. Je suis... comblée. Toute cette gentillesse... pour moi. ... 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 L'arrivée de l'Empereur en bord de ciel étant maintenant certaine, sa garde rapprochée, le Penitus Oculatus, va devoir commencer immédiatement les préparatifs. Le chef de la sécurité est le commandant Maro. Astrid et moi avons conçu un plan pour le briser et perturber la protection de l'Empereur. ... Vous devez tuer le fils du commandant, Gaius Maro, et lorsqu'il sera mort, placez sur son corps une fausse pièce à conviction l'impliquant dans un complot d'assassinat de l'Empereur. Il doit quitter l'avant-poste du Pénitus Oculatus à Pont-Dragon pour vérifier la sécurité de chaque ville de bord de ciel. Allez là-bas, guettez le départ de Gaius Maro et suivez-le. Attaquez-le dans une des villes et renvoyez son âme à Sittis. Lorsqu'il sera mort, placez la lettre compromettante sur son corps et laissez le destin s'occuper du reste. Oh, une dernière chose. Pour toucher votre prime, ne tuez pas Gaius Maro à Pont-Dragon, ni sur la route. Tuez-le dans l'une des autres villes qu'il visitera. Là, le corps sera découvert plus rapidement, ainsi que la lettre impliquant Gaius Maro dans le complot d'assassinat de l'Empereur. Astrid m'a autorisé à vous accorder une prime un peu inhabituelle si vous y parvenez. Il s'agit d'un objet précieux à remettre à Olava la délicate, à Blancherive. Olava est une vieille et chère amie, une puissante voyante. L'objet vous permettra de connaître votre avenir. C'est une occasion à ne pas manquer. Marcher dans l'ombre de Gaius Maro, et administrer la sentence de Cytis. C'est une occasion à ne pas manquer. Elle m'énerve, pourquoi t'as fait ça ? Elle m'énerve, pourquoi t'as fait ça ? Et terminé ? Elle m'énerve ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À l'intérieur, il a franchi cette porte. À première vue, c'est un vieux sanctuaire. Je l'aurais bien suivi, mais je ne connais pas le mot de passe. Très bien, vous m'avez convaincu. Je doute que je vous aurais été d'une grande utilité de toute façon. Ce petit coquet m'a entaillé bien profondément. Mais je l'ai bien tailladé. Je pense lui avoir tranché une artère. J'ignore ce que vous trouverez là-bas, mais il vous suffira sans doute de suivre les traînées de sang. Bien bonjour, les enfants. Quelle est la plus grande illusion de la vie ? Bienvenue, Jivu. Je suis... Aurélie Noir, c'est vous ! Je savais que vous viendriez. Le meilleur primat... Potions... Salut, ça va ? Potions... Potions de nuire... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais pour le meilleur capi ! Est-ce que c'est vrai ? Astrid savait qu'ils sont l'imbessine de loups ! Ne pourraient pas... Assassiner le futé... Cicero... Où va-t-il ? 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 N'essayez pas du tout ce que Mère voudrait ! Vous tuez le gardien ou je tue l'oreille noire ! C'est insensé ! Je suis une Nordique. Arrêtez, sa fille ! Elle m'a démarré indéfendue ! Il est... Car j'aurai des fois... C'est une rire ! C'est une rire ! C'est une rire ! Je suis morte de rire ! Ah ah ! Ah ah ! C'est vraiment spécial, mec ! Le senti... Il va là ! Destruction... Destruction... Flamme ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, je suis juste une vampire. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, mais je ne trahirai jamais sa confiance. J'emporterai dans la tombe le secret de l'identité du gourmet. La confrère est noire. Attendez une petite minute. Ne précipitons pas les choses. Vous ne voudriez tout de même pas menacer la vie d'un de vos amis, n'est-ce pas ? Écoutez, son nom est Balagog Gronolob. C'est un orque. Le gourmet est un orque. Il loge à l'auberge de la Porte Nocturne. C'est tout ce que je sais. Vous allez me laisser partir, maintenant, n'est-ce pas ? Alors ? Nous avons terminé ? Ne faites pas attention aux chiens. Ils sont toujours un peu à crampes quand ils ont faim. Oh, je vais devoir le tuer. Adressez-vous à Anton, si peut-être. C'est lui le chef. Ah non, même pas. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés, et vous pourrez partir. Après avoir gagné votre libération, bien sûr. T'as de la chance que je sois riche, quand même, hein ? Bien. Je n'ai toujours pas me bouffé. Il va falloir que j'aille me nourrir, encore une fois. Donc, apparemment, il se trouve ici. Juste parce qu'il t'a fait flipper, tu l'as tué, le pauvre Ragnard. Oh. Elle est eue. Je n'ai jamais vu. Sous-titrage ST' 501 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 Une cachette C'est trop drôle Sous-titrage ST' 501 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 M'informant Sous-titrage ST' 501 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 Cet homme était de loin l'appât le plus insupportable jamais employé par l'Empereur. Sa mort est un double soulagement, puisque c'est vous qui l'avez tué. Vous, assassins de la confrérie noire, venez d'attenter à la vie de l'Empereur. Votre mission aurait pu être un succès, si la victime avait été la bonne. J'étais aussi surpris que vous, lorsqu'un membre de votre famille est venu m'apporter le plan. Nous avons conclu un marché, une sorte d'échange. La confrérie noire pourra perdurer, à condition qu'elle vous sacrifie. Mais vous savez quoi ? J'ai changé d'avis. Je vais plutôt vous tuer et dépecer chacun de vos misérables petits amis. Qu'en pensez-vous ? Votre sanctuaire est mis à sac en ce moment même. Voilà ce que je pense de ce marché. Vous avez tué mon fils. Vous tous, vous en payez maintenant le prix. Tuez-la. Et assurez-vous qu'il n'en reste que de la poussière. Ce bout du jeu a été tué. C'est quoi que j'en veux bien prendre pour voir. Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. C'est ça, elle est radicale elle. Elle close un truc dans la gueule, c'est bon t'aider à mort. Bon allez, on doit aller au sanctuaire pour voir qui a tué qui. Ah, d'accord, il était vraiment mieux à sac. Il faut vraiment que je me nourrisse. Vous allez bien. J'espère. Je n'arrive pas à croire que les provinciaux comme vous aient le droit d'aller... Tchou ! Pardon. Partez ou je vous ferai sortir par la force. Oh, il n'y a personne à bouffer. Partez immédiatement. Oui, c'est ce que je fais abruti. Il me semble que tu n'es pas du sang. Alors non, je ne veux rien. Oh, il n'y a personne. En peu de temps, les hommes d'ici seront à vos petits soirs. Mais je veux manger ! D'accord, bonne nuit, à la prochaine ! Non, nickel. Vous avez commis des crimes contre Bordeciel et ses habitants. Bon, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Le jour est moui. Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre nomination, messieurs. Oh, les casse-couilles. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je niaise pas, je me nourris du Jarl. ... ... ... C'est parti. 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 ... 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 Je ne sais pas. Absolument pas. Alors du coup, je vais te donner les trucs qui me servent à rien. Ah non, il faut que je retourne à l'intérieur auprès de l'autre, le cadavre. Ah oui, non, il y là se va. Astrid est morte. C'était inéluctable. Puisse-t-elle trouver la rédemption dans le néant ? La survie de la confrérie noire dépend de la vôtre. Nous devons honorer notre contrat. Ah, l'empereur Titus Médée II doit mourir. Allez voir Amande Mautière à la jument pavoisée à Blancherive. Il saura où se trouve le véritable empereur. Mais d'abord, allez informer Nazir de vos plans. En tant qu'oreille noire, c'est à vous d'unifier cette famille. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, putain, pourquoi à chaque fois je paniquette ? Je dois admettre que j'ai du mal à me résigner. Je vais suivre l'exemple de Nazir. C'est quoi ? Eh bien, que vous a-t-elle dit ? Amonde motière ? Mais cela voudrait dire... Vous voulez dire qu'il y a encore une chance ? Mais comment ? Notre plan a échoué, tout le monde est mort. La famille... Hum... Très bien. Allez, mon oreille noire. Faites parler cette vermine de motière, puis envoyez l'empereur à Sittis. Ah, mais lorsque vous en aurez terminé, vous n'aurez aucune raison de revenir ici. Je me disais que nous pourrions nous établir au sanctuaire d'Aubétoile. Écoutez, lorsque vous en aurez fini avec l'empereur, retrouvez-nous là-bas, Babette et moi. Je m'arrangerai pour y emmener la mer de la nuit. Ne vous inquiétez pas. Allez, et revenez avec un tonneau rempli d'or, d'accord ? Babette, mon enfant, faites vos bagages. Partons. J'espérais que vous étiez pas. J'espérais que vous étiez pas. ... ... ... Merci. Et ta mère, elle est pas comme un ange ? Essayez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. Il était un héros nommé Ragnar Blanche qui vint à Blanche-Rive et entra dans un bouche. Qui a-t-il ? J'ai dit que je ne voulais pas être dévangé. Par les dieux, vous, vous êtes sans vie. Mais j'ai entendu dire que votre sanctuaire... Pitié, n'allez pas croire que je suis derrière tout ça. Je voulais que l'empereur, le vrai, meure. Et c'est ce que je veux encore. C'est Marot le coupable, il... Vous voulez dire que, malgré tout ce qui s'est passé, la confrérie noire va quand même honorer le contrat ? Ça, c'est une surprise et une bonne ! L'empereur se trouve encore à bord de ciel, mais plus pour longtemps. Il a embarqué à bord de son bateau, le Cataria, qui mouille dans l'estuaire de solitude. Il faut vous hâter. Si vous réussissez à monter à bord de ce bateau, tuez Titus, mais des deux comme prévu. Je vous dirai où vous pourrez récupérer votre dieu. Je vous en prie, faites vite ! Le bateau de l'empereur ne va pas rester amarré indiffinément. Que puis-je faire pour vous ? On ne pensait pas vous revoir, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, je me suis fait démonter. Vous savez quel est le problème de bord de ciel, c'est tout le monde est obsédé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501